Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis, Kevin et Cynthia pour vous. Alors on va faire un tirage au sang pour le sujet du jour, Kevin c'est parti. C'est parti. Le petit instant ASMR, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors quel est le sujet du jour ? Trop de suspense, trop de suspense. Oh, le physique est-il si important pour plaire ? Faut-il être un bel homme pour pécho ? Ou une belle femme. Ou une belle femme, oui. Ok, qui commence ? Bah écoute, je te laisse commencer parce que moi c'est ma question, c'était ma question. Moi je vais dire que non, on n'est pas obligé d'être beau pour plaire. Oui d'accord, mais développe. Mais parce que... Vas-y, développe. Moi aussi je peux dire ça, je peux très bien dire oui. Non, l'aspect physique ne fait pas tout. Pour moi, le plus important c'est l'intelligence. Ok. Voilà. C'est tout. Bah non, pas forcément. Admettons, il y a un homme qui t'aborde, il est très intelligent. Oui, bah c'est bon. Il est moche comme un poux. Mais c'est pas grave. La beauté... Il est moche comme un poux et c'est pas grave. Bah en fait... Non, je peux pas le croire. Quand tu fais de l'art, tu apprends. En fait, on te développe ton regard. C'est pas parce qu'au premier abord c'est moche qu'au fond ça l'est. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, mais non, mais là, je te parle vraiment quand je te dis moche comme un poux. Moi, je te dis qu'une personne... Le mec, je sais pas, il est... Alors, on veut blesser personne évidemment dans ce podcast. Je sais pas, la personne... Elle a pas d'hygiène, elle a rien... Oui, mais ça c'est différent. Tu vois ce que tu veux dire ? Oui, mais c'est différent. Là, on te parle de la beauté. Bah ça joue sur la beauté quand même l'hygiène. Bah forcément. Tu peux être né pas beau et t'es pas beau, point. L'hygiène joue sur la beauté. Quelqu'un qui s'entretient pas... Non, mais quand tu es naturellement... T'as pas un visage gracieux, c'est pas de ta faute, c'est pas une question d'hygiène. Oui, mais là, moi je parle pas de ça. Là, moi je parlais vraiment dans un cas extrême. Oui, mais là, on parle de la beauté en général. On va pas prendre une personne... Donc toi, peu importe. Toi, s'il y a l'intelligence qui est là, c'est... Moi, tu vois que la personne, elle est intelligente, qu'elle écoute, qu'elle est serviable, qu'il y a du partage, moi ça me va. Ok, bah écoute, c'est tout à ton honneur. Bah oui. Tout à fait. Et toi ? Bah moi, je rejoins ce que tu dis, mais... Un peu moins dans l'extrême, parce que... Je pense que c'est tout à fait normal d'attendre de... De... Enfin, d'un minimum de standing. Ça se fait pas dire ça, mais... Bah oui, moi j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un qui me plaît un minimum. Oui, bah il peut te plaire, mais... Tu comprends ce que je veux dire ? Elle peut te plaire. Je pense qu'il en faut un petit peu aussi. Oui, il faut du physique. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens qui ont des critères, des listes de critères... Je veux qu'ils soient blonds, je veux qu'ils les yeux pliquent... Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là... Bah, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, qu'ils ne trouvent pas, qu'ils ne trouvent pas à cause du physique, justement, parce qu'elles ont une checklist, et que si ça va pas, ça va pas. Moi, je connais des personnes comme ça. Je connais, il y en a, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses, et les gens qui ont des critères n'avancent pas, parce que malheureusement, ils passent à côté des personnes qui ne le sont pas, et c'est bien dommage pour elles. Alors, moi, je ne te parlais pas forcément de critères, moi, je te parlais plus... Bah si, la beauté est un critère ! Moi, je te parlais plus d'attirance, dans le sens où, moi, c'est déjà arrivé dans ma vie que des femmes me plaisent, alors que j'ai pas de critères arrêtés, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que c'est déjà arrivé que parfois, bon, bah, il y a des femmes qui me plaisaient, sans pour autant qu'ils avaient des critères bien arrêtés, et qu'ils se ressemblaient toutes les unes les autres. Mais parce que toi, tu fais pas partie des gens qui ont des critères. Mais, moi, ma question, c'était surtout, est-ce qu'il faut un minimum ? Enfin, est-ce qu'il faut vraiment... Visiblement, toi, on peut partir de zéro, du moment qu'on est intelligent, c'est bon. Oui, pas qu'intelligent, il y a beaucoup de choses, en fait. L'aspect physique, c'est ce qu'on voit en premier, c'est prouvé, on est humain, c'est normal. Mais, il faut gratter un peu. Tu vois, au début, évidemment, je peux trouver des personnes belles. Mais si ces personnes-là, elles sont belles, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a rien qui m'apporte des choses, elle m'intéresse pas, elle ne m'intéressera pas. Bien sûr, mais moi, ma question, enfin, moi, mon point de vue à moi, c'est juste que, selon moi, il faut quand même un minimum d'attirance au départ. Sinon, je sais pas, je pense que c'est humain. Personne n'a envie de creuser quand vraiment, il n'y a rien, quoi. Bah, c'est dommage, c'est dommage. Alors oui, je suis d'accord, c'est dommage, parce que parfois, tu peux rencontrer des personnes qui sont potentiellement des personnes extraordinaires, qui pourraient faire, je sais pas, de super mari, de super femme, de super papa, de super maman, ou, enfin, bref, tout ce que tu veux. Mais je pense que, je pense vraiment que la beauté, enfin, je parle pas d'un top modèle, mais je pense que ça joue quand même un minimum. Ça joue. Inconsciemment, ça joue, j'en suis convaincu. Bien sûr que ça joue, mais moi, je passe à côté. Après, effectivement, je rejoins ce que tu dis, l'intelligence, le charme, etc., Tout ça, ça va s'ajouter. T'as des personnes qui sont pas très belles, mais qui ont du charme. Bien sûr. Alors évidemment, t'es attiré par quoi ? Par sa beauté ou par son charme ? Bien sûr. Moi, je dirais par son charme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quand ça arrive, bah, j'ai tendance quand même à penser que ces gens-là parlent pas de zéro non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais tu ne les sais pas quand t'as du charme. Oui. Bah voilà. En fait, je pense que tu vois pas du tout ce que je veux dire. Mais si, mais parce que moi, je suis une femme, et toi, t'es un homme, et qu'on dit toujours que les hommes sont attirés d'abord par le physique. Ah non, non. Alors, je veux éviter les clichés, mais c'est un peu ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Bah, je suis pas. Après, moi, je te répète, j'ai fait de l'art, et en art, on apprend à ne pas avoir cet oeil critique. Parce que moi, ce que... On ne doit pas trouver quelque chose de bon, on ne doit pas trouver quelque chose de moche. Tu es là, tu vois l'objet, tu vois le tableau. Ton regard ne doit pas être porté sur la beauté. Moi, ce que je veux te dire, c'est que juste... Moi, je peux... Moi, je te dis que, personnellement, le physique n'est pas important. Si je parle de mon cas à moi, toutes les personnes avec qui j'étais, donc trois, elles n'ont pas été énormément dans ma vie, elles n'ont jamais été choisies en fonction de leurs critères. Parce que si j'ai... De mes critères, pardon. Si je devais écouter mes envies, ils seraient grands, bruns, enfin, grand, tout est relatif, bruns, avec des cheveux bouclés, mi-épaule, avec des yeux bleus, un teint légèrement... Enfin, comme moi, un peu mat. Voilà, ça, bien habillé, classe et tout. Ça, c'est mon genre de type d'homme, tu vois. Et alors, je ne suis pas du tout sortie avec ce genre de mec. Mon premier mec, il était... Oui, alors, il avait les yeux bleus, il portait des lunettes. Ça, j'aime beaucoup aussi les gens qui portent des lunettes. Il avait les cheveux frisés, il était brun. Par contre, il était blanc comme un cachet d'aspirine. Grand, ça va. Et il était plutôt mince. Bon, voilà. On va dire que le premier, il ressemblait à peu près à mes critères. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et le second, il était brun aux yeux marrons. Et actuellement, mon mari, il est roux, OK ? Aux yeux verts. Oui, mais ce que je veux dire par là... Il n'a rien du de mes critères. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de minimum, moi, c'est vraiment en mode... Ces personnes-là, ils étaient loin aussi. Ils ne te dégoûtaient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Il y avait quand même un minimum de physique. Oui, mais si je parle... Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, la manière dont tu me le décris, ils ont quand même... Voilà, c'était des personnes quand même... Oui, mais si je parle du contexte de mon mari, il est roux. Dans notre société, être roux, c'est très compliqué. D'accord ? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas toi qui le vis, mais si tu nous poses la question... Je trouve que c'est une rareté. Oui, mais ça fait fuir énormément de femmes. Il a beaucoup galéré pour avoir quelqu'un, tu vois ? Et ce n'est pas normal qu'un homme, quand tu fais... Quand tu commences à sortir avec, te dise... Je suis désolée, je suis roux. Excuse-moi, ça ne devrait pas être le cas. Oui, bien sûr. Donc, dans son cas à lui, l'aspect physique, c'est compliqué. Tu comprends ? Mais après, là, c'est... Donc, l'attirance pour les roux, il n'en a pas, malheureusement. Ou très peu. D'accord ? Bah non, il y a de très beaux roux, de très belles roux. Oui, mais... Qui pense ça ? On est une minorité, mon cher. Une minorité. Je ne pense pas. Ah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que moi, malheureusement, j'ai déjà eu des retours parce qu'en me disant « Oh, ton mari, il est roux. » Bah, ouais, il est roux. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Je t'assure que c'est la vérité. Tu ne peux pas dire ça. Alors, quand tu dis le physique, bah, malheureusement, les roux l'empathisent de ce genre de problème, tu vois ? Bah, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais, quelque part. Parce que du coup, ça veut bien dire qu'inconsciemment, on est quand même attiré par des gens qui nous plaisent un minimum, quelque part. Mais je ne t'ai pas dit que mon mari me plaisait physiquement. Moi, je m'en fous qu'il soit roux ou pas. Dans ma famille, j'en ai une quantité infinie de roux. Pour moi, c'est quelque chose de normal et dans ma normalité familiale, tu comprends ? Un roux de plus, un roux de moins, ça aurait fait quoi ? Rien. Tu vois ? Ça n'a choqué personne qu'il soit roux. Mais bien sûr, mais là, je ne te parle pas. Mais il ne fait pas partie de mes critères physiques. Il n'est pas spécialement bon, mon mari. Je trouve qu'il a du charme et ce n'est pas son physique qui m'a attirée. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. je te réponds à la question. Je te dis non, le physique, je ne fais pas tout. Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est le plus important. Je suis en train de te dire est-ce que ça compte ? Et moi, je pense, oui, que ça compte un petit peu quand même. Non, pas pour moi. C'est ton avis. Moi, je préfère un homme charmant qu'un homme beau. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il me faut à tout prix quelqu'un qui me plaît. Mais je pense... Oui, c'est Kevin est célibataire. Il faut un peu cibler les choses. Je suis mariée et Kevin est célibataire. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis convaincu que quelque part, inconsciemment, la beauté, en tout cas pour moi, j'aurais quand même un petit peu. Après... Sans vouloir... Enfin, je ne m'attends pas des trucs incroyables. Mais je ne prétends... Je ne peux pas prétendre... Enfin, voilà. J'ai envie de te dire que la beauté, la première fois que tu vois quelqu'un... Oui, c'est ce qu'on voit en premier. On voit forcément son visage. Le premier regard, ça joue beaucoup, malheureusement. Oui, mais le regard change en fonction des jours. Tu vois, par exemple, tu peux trouver quelqu'un de super belle ou de super beau comme ça, là, tout de suite dans la rue. Ah oui. Et lui parler, lui trouver en fait que sa beauté n'a aucune valeur et le trouver moche. Tu vois ? Bien sûr. Mais le truc... En fait, ce que je veux te dire, c'est que la beauté va quand même t'aider plus à aller voir la personne. Bah oui, mais c'est un tort. On ne devrait pas... Je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est ça la question en fin de compte. Bien sûr. Et c'est ça. C'est là qu'elle débat pour moi. Moi, je trouve que c'est cruel parce qu'on a une collègue qui n'est pas très jolie et pour pas... On ne va pas citer son prénom, mais je... Oui, mais elle n'est pas très... C'est toi qui trouves qu'elle n'est pas très jolie ? Tout le monde trouve qu'elle n'est pas jolie, mais elle a plein de qualités. Elle trouve qu'elle a d'autres qualités. Oui, exactement. Mais malheureusement, personne ne va la voir parce que son physique ne donne pas envie d'y aller. Tu vois ? Et si tu prends le temps de discuter avec elle, finalement, tu te rends compte que... Bah... On s'en fout si elle n'est pas très gracieuse à regarder. Tu vois ce que je veux dire ? L'aspect physique est un frein. On ne doit pas s'offriner parce que la personne ne correspond pas à nos goûts. C'est tout ? En fait, malheureusement, je pense qu'il y a aussi le fait que... Après, peut-être que je me trompe, peut-être. Ça, c'est ma vision des choses, mais je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont une vision du couple qui est très tournée sur l'intimité. Et que du coup... Enfin, quand je parle d'intimité, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y en a qui... Enfin, c'est directement très important pour eux. Ils ne peuvent pas se... En fait, ils ne s'imaginent pas avoir quelqu'un où ils n'ont pas d'attirance. C'est ce que je veux dire ? Ça se crée, hein ? Oui, je suis d'accord. Parfois, moi, je suis totalement d'accord pour dire que la complicité, ce genre de choses, ça va jouer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que pense tout le monde. Oui, je sais. C'est bien dommage. On est dans une société de consommation, donc si ça ne te plaît plus, eh bien, tu dégages. Tu en prends une autre ou tu en prends une autre. C'est ça. On est dans ce jeu-là où... Ah, ben, toi, tu ne me plais plus, tu dégages. Ah, ben, j'ai trouvé plus belle que toi. Paf, tu dégages. Ben, bien sûr. Tu ne te rends pas compte des critères qu'on donne sur les femmes ? Moi, je parle parce que je suis une femme et je sais très bien que les hommes préfèrent les femmes minces avec une poitrine plutôt... Ça passe, des jolies fesses. Là, je t'arrête tout de suite. Tu es dans la caricature. Je suis désolée. Malheureusement, c'est les critères les plus demandés pour une femme. Qu'elle soit blonde... Alors, j'ai tendance à penser que pour les mannequins, oui, c'est ce qu'ils recherchent pour les mannequins. Enfin, d'après ce que je sais, je ne suis pas connaisseur du tout là-dedans. Ils ont changé un peu, je crois. Mais moi, en tout cas, de tout... Moi, en tout cas, pour être un homme et pour côtoyer aussi des hommes au quotidien et pour avoir des... Entendre des avis et enfin... Voilà, j'entends... Enfin, il y en a qui ne se cachent pas de dire tout ce qu'ils pensent. Je peux te dire que pas du tout. C'est une minorité, vraiment. Les hommes qui préfèrent les femmes très minces. Pas en tout cas. Moi, dans ma génération, un moi... Moi, je n'en connais pas. C'est ce qui était recherché. Voilà. En tout cas, je te rassure. Je sais que... Les pensées ont changé, mais moi, je suis née dans les années 80, fin de 80. Je peux te dire que dans les années 90, début 2000, une fille qui n'était pas mince, ça ne passait pas. Après, qu'est-ce que tu appelles mince ? Ben, mince... Parce qu'il y a... Pas de rondeur. Il y a des minceurs qui... Enfin, ça, encore une fois, c'est mon avis, mais selon moi, il y a des minceurs où, au bout d'un moment, ce n'est pas très beau, quoi, à voir. Oui, ben, ça, c'est maigre. Mais moi, je te parle de la... C'est pas... Qu'il y a des formes, mais pas trop. Des fesses rondes, mais pas trop. Une poitrine, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'est... Toi, tu es peut-être dans une nouvelle génération. De toute façon, la génération 2000, eux, je ne sais pas trop ce qu'ils voient parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur... Ah, moi, j'avoue que la morphologie, ça m'importe... Peut-être que la nouvelle génération est un peu plus ouverte. Si j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur, tu vois. Oui, mais bon... Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, bien sûr que... Après, encore une fois, oui, bien sûr, je sais que je n'aurai pas un coup de cœur pour quelqu'un qui ne plaît absolument pas. Mais... Euh... Oui, mais on peut être étonné. On peut faire des roncs. Ah oui, bien sûr. Où le physique n'était pas là, mais finalement... Pas pas là, mais pas comme on l'espérait. Oui. Et que finalement, cette personne est inattendue par ses actes, par ses pensées, par plein de choses et que tu te rends compte qu'en fait, elle te plaît. Autrement que physiquement, mais elle te plaît. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, mais ça, moi, je te rejoins totalement. Donc, je te dis que non, pour moi, le physique n'est pas un critère. D'après moi. Ça ne l'a jamais... Alors, moi, du coup, je dirais plus que c'est pas un critère, enfin, en tout cas, arrêté. C'est optionnel. Mais que... Voilà. Si t'es beau, tant mieux. Si t'es pas beau, tant mieux. Mais que... Ça compte un peu quand même. Voilà. Je pense qu'inconsciemment, ça compte quand même. Oui, mais bon, si je devais m'arrêter au physique, des personnes... Mais attention, je ne dis pas que je m'arrête au physique, encore une fois. Je pense juste que ça compte inconsciemment, ça compte quand même dans la façon dont on va commencer à aborder la personne. Enfin... Oui, donc si la personne n'est pas à ton goût dès le départ, non, je ne parle pas à mon goût. Je dis juste... C'est quand même à ton goût. Non, pas... Non, non. Ce n'est pas ça que je veux dire. Là, je te parle, moi, vraiment d'extrême ou quand vraiment les gens te déplaisent, tu vois. Là, non, tu ne vas pas voir la personne. Enfin, moi, je ne vais pas... C'est un tort. C'est un tort. Moi, je te dis que les personnes qui étaient dans mes critères, entre guillemets, parce que je n'ai pas vraiment de critères, à chaque fois, j'étais déçue parce que j'ai été attirée par un physique qui, finalement, n'est pas ce que j'attendais de quelqu'un. Tu comprends ? Oui, bien sûr. J'ai très vite compris qu'en fait, ce que je cherchais, ce n'était pas le physique. C'était quelque chose qui puisse m'aider, qui puisse apporter des choses dans ma vie et non quelqu'un de beau, simplement. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, je sais que dans ma vie, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un de beau. Je veux quelqu'un qui m'écoute, je veux quelqu'un qui m'accompagne. Mais oui, mais bien sûr. Je veux quelqu'un d'intelligent. Oui, mais ça, il n'y a pas beaucoup... Je te dis, il y a des femmes qui sont très arrêtées sur le physique. Elles te croiseraient dans la rue. Ah, ben toi, tes bras ont les yeux bleus. Ben non, excuse-moi, non, je préfère les blonds aux yeux marrons. Enfin, je n'en sais rien. Je dis ça comme ça. Non, je sais. Je trouve ça un peu ridicule. C'est même comme ça. Je t'assure qu'il y a beaucoup de femmes qui, je... Enfin... Moi, je ne suis pas arrêtée. Enfin, je ne suis pas en train de me dire, ah ben tiens, j'aime beaucoup les blondes ou j'aime beaucoup les brunes. Mais oui, mais ça existe malheureusement. Moi, je dis juste... Juste moi, une personne qui me paraît bien, propre sur elle. Juste ça, ça peut suffire. Oui. Si le reste est là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Je ne te parle pas de beauté incroyable. J'ai compris ça. Je te parle juste de quelqu'un qui présente plutôt bien. C'est ça pour moi la question aussi. Donc toi, tu veux une beauté naturelle. J'en sais rien. Exprime-toi. Quelqu'un de... Je ne demande pas la lune, mais quelqu'un de normal. Oui. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que... Moi, je préfère une personne charmante qu'une personne belle. Parce qu'un charme n'importe plus que de... Encore une fois, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Mais c'est parce que tu parles du physique. Le physique, ce n'est pas le charme. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ben si. La question, c'est quoi ? La question, c'est est-ce que ça compte ? Ben oui, c'est ce que je te dis. Et moi, je te dis, selon moi, inconsciemment, ça compte. Ben oui. Même si on ne s'en rend pas compte. Ben oui, je sais. Et si ça se trouve, toi, ce que tu me dis, ton avis, c'est inconscient aussi. Si ça se trouve, les personnes que tu m'as décrites de ton passé, ils te plaisaient quelque part un peu ? Ils me plaisaient parce que j'avais trouvé en eux quelque chose qui me plaisait. Outre l'esprit physique. Parce que moi, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un. les plus beaux des trois que j'ai eus dans ma vie, c'est celui du milieu. Alors lui, il n'avait pas les yeux bleus, mais alors je le trouvais beau. Mais c'est un beau connard. Voilà, si tu préfères. Désolée pour l'insulte, mais voilà. Oui, il était beau, mais c'était un con. Voilà. Il m'a fait subir des choses que je n'aurais pas dû vivre. Alors finalement... Je pense que c'est une bonne morale. De quoi ? Il était beau, mais c'était un connard ou c'était un beau connard ? Je pense que terminer le podcast sur ça, ça peut être une bonne idée, je pense. C'est une belle morale. OK. Bon ben... Le fait de... Comme tu dis, que ce soit... Finalement, c'est celui qui t'a le plus pu physiquement. Oui. Mais... Un beau connard. C'était... Voilà. Un beau connard. OK. C'est une belle fin. En tout cas, la manière dont ça se termine, moi, ça me plaît. D'accord. Bon ben... Voilà. Pour terminer, moi, je dirais juste que pour moi, c'est juste que je pense qu'inconsciemment, malgré... Je veux juste pas me voiler la face, en fait. Je dis juste que... Là, j'ai envie de te dire que non, parce que pour moi, il y a d'autres choses qui comptent, effectivement. Mais je suis convaincue que inconsciemment, ça joue. Voilà. Moi, par expérience, je ne me fiche pas au premier regard. Moi, je m'arrêterai là-dessus. Oui, ben moi, par expérience... Ah oui, mais je ne m'arrête pas au premier regard. Je ne veux pas faire comme ces personnes qui sont obtus, qui se disent « Ah ben, lui, il est moche, j'y vais pas. » Non, laissez-leur une chance. Ce n'est pas parce qu'ils sont moches qu'il ne faut pas y aller. Ils ont autre chose, ils ont d'autres atouts qui méritent d'être connus. Je suis d'accord avec toi. C'est bon ce que tu dis. On peut être beau et qu'on... Voilà. Donc, merci, mon ex, pour cette conclusion. On est beau, mais t'es un beau connard. On l'embrasse. On l'embrasse. Si tu nous entends, hein. Non. Bon, ben du coup, ça sonne la fin de notre podcast. Je te redis sur... Ça finit bien quand même, non ? Oui, ça finit bien. Ou pas. C'est sur une belle morale. Oui, oui. Non ? Peut-être. Je ne sais pas. Ben si. Pas pour celui qui nous écoute, parce qu'il nous écoute. Oui, tant pis pour lui. Bref. Alors, du coup, sur le thème du physique, est-ce important pour une relation amoureuse, c'est ça ? On va dire que non, du coup. Ou nous, oui, ça... Faites votre opinion par vous-même. Ben, on est plus sur un non, quand même. Pour nous, on est plus sur un non, effectivement. Merci de nous avoir... Enfin, plus sur un, il y a d'autres choses qui comptent aussi. Oui. Et qui sont plus importantes. Moi, j'ai envie de dire aller au-delà de l'aspect physique. Voilà. On peut terminer. Vous grattez les couches. C'est très beau. C'est très beau. OK. On se retrouve prochainement pour un futur sujet, un futur débat. N'est-ce pas, Kevin ? Ben, très bientôt, même. Oui, très bientôt. Très bientôt. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et puis on vous embrasse. Salut à tous. Salut à tous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada